... Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Jacques Chirac s'emprunt à François Mitterrand et vertement. Une attaque directe. C'est un fait politique qui dépasse sans doute l'incident lui-même. Mais retraçons les faits. 1. Répondant à une invitation déjà vieille de plusieurs semaines, François Mitterrand et une délégation socialiste ont déjeuné aujourd'hui avec l'ambassadeur des États-Unis en France. 2. Sortant de l'Élysée à l'issue du Conseil des ministres, Jacques Chirac saute sur l'occasion. Il dénonce la démarche qu'il juge choquante du premier secrétaire du Parti socialiste. 3. François Mitterrand, informé de cette attaque, réplique, et comme c'est un polémiste redoutable, il mord à son tour. Voilà résumé les phases de cette passe d'armes. En voici maintenant l'illustration sonore. L'ambassade des États-Unis. A deux pas de l'Élysée, où se tient le Conseil des ministres, François Mitterrand déjeune avec Kenneth Rush, l'ambassadeur. Tranquillement, le premier secrétaire du Parti socialiste, qui se sait très observé, néglige sa voiture et sort à pied après trois heures de conversation. Il ne s'étonne même pas que la foule et les journalistes qui l'attendent aient envahi les trottoirs de la rue Saint-Honoré. Le déjeuner se terminera plus tard que le Conseil. Un événement politique qui a vite franchi les quelques mètres qui séparent l'ambassade du palais présidentiel et dont Jacques Chirac s'est montré très irrité. J'ai appris en effet que M. François Mitterrand et une délégation du Parti socialiste venaient déjeuner rue du Faubourg-Saint-Honoré. Non pas à l'Élysée, mais à l'ambassade des États-Unis. A vrai dire, venant quelques jours à peine après des déclarations, je dirais qui représentaient une intervention déplacée dans la politique intérieure de notre pays et qui ont été faites par les autorités américaines, je ne vous cache pas que je trouve assez choquant qu'une délégation du Parti socialiste se rende à l'ambassade des États-Unis. Ça me préchoquant, regard de la dignité qui doit être celle des hommes politiques français. M. Chirac perd la tête. Les résultats des élections cantonales l'ont visiblement égaré. J'ai répondu à l'invitation de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, invitation faite il y a quatre mois, comme il m'est arrivé de répondre à l'invitation de l'ambassadeur de la Russie soviétique, de la Roumanie, de Cuba, ou même cette semaine du Sénégal, comme cela s'est toujours pratiqué depuis que la République existe. Quant au fond du problème, je pense que Charbonnier est maître chez soi et que la France doit conduire elle-même sa propre politique. Je l'ai dit aux Américains comme aux autres. Et je souhaiterais que le gouvernement s'inspire à davantage de cette règle d'or. Enfin, le Parti Socialiste accorde trop peu de crédit à la dignité de M. Chirac pour se sentir offensé par des propos qui sont seulement coléreux et vulgaires. Le paquebot France est sorti de sa torpeur. Depuis ce matin, ce transatlantique est occupé par quelques 150 ouvriers du livre, pour la plupart d'anciens ouvriers du Parisien libéré. Ces ouvriers occupent depuis plus d'un an leurs anciens ateliers. Leurs familles ne subsistent que grâce aux contributions régulières des membres du syndicat du livre parisien, qui sacrifient ainsi chaque mois 7 à 10 % de leur salaire. Un effort de solidarité sans doute unique dans l'histoire du syndicalisme français. Ces ouvriers cherchent à entrer en négociation avec leur ancien patron, M. Amaury, en vain. Alors, de temps en temps, ils se livrent à une manifestation spectaculaire pour qu'on ne les oublie pas et qu'on n'oublie pas la crise qui frappe actuellement l'imprimerie. Ils ont par exemple déjà occupé les tours de Notre-Dame de Paris. Cette nuit, ils ont tranquillement investi le France, pas mieux gardé d'ailleurs qu'une barque de pêcheurs. Ils voulaient ainsi faire parler d'eux. Cette fois, c'est réussi. Je crois qu'il y a une petite erreur de manipulation. Nous avons vu des images que nous verrons un peu plus loin dans notre journal. Je crois que nous allons patienter quelques instants maintenant pour voir, revoir le paquebot France à l'occasion de cette occupation par les ouvriers du livre qui, cette nuit, je vous le rappelle, sont entrés comme ça sur le grand paquebot qui était taqué près du Havre et qui l'ont occupé très sagement. Nous avons donc réussi cette action. Nous avons dit que nous restions un certain temps. Nous n'avons pas encore déterminé le temps que nous resterons. Les événements nous amèneront au fur et à mesure à prendre de nouvelles initiatives et à décider, vraisemblablement à un moment, de quitter le bateau. Nous voulons que notre passage sur ce bateau ne puisse pas être interprété après comme un mauvais passage. Nous venons de rencontrer... Depuis qu'il est désarmé, le navire est parfaitement entretenu et c'est un France pratiquement prêt à reprendre la mer qui est occupé par les ouvriers du livre. Ils étaient 150, cette nuit à peu près, venus de Paris par la route. Depuis ce matin, ils vivent à bord, un peu perdus sur ces immenses ponts déserts au milieu de ces machineries désormais inutilisées. La sécurité du navire reste tout de même assurée puisque l'équipe normale de surveillance est restée à bord et continue son travail d'entretien. Mais même si France reste à quai, on se demande où va son nouvel équipage. Et nous tenons absolument à ce que vous les respectiez. Les problèmes du Pâquebot France et les yeux du Parisien libéré sont quand même deux choses bien différentes. Alors qu'est-ce que vous faites là ? Ce qu'on fait là, c'est parce que justement, on juge que c'est pas différent. D'une part parce que les problèmes de la marine et de la marine marchande en particulier et comme ceux de la presse rencontrent d'énormes difficultés comme d'autres professions d'ailleurs. Et nous pensons que nous avons voulu aujourd'hui symboliser l'abandon. L'abandon d'une part de ce bateau et d'autre part de nos 650 travailleurs aux Parisiens libérés. Vous demandez quoi ? Nous demandons une négociation. À propos des problèmes ? À propos des problèmes d'une part du Parisien libéré, mais ceux de toute la presse parisienne. Dites-moi, vous êtes monté à bord à 6h du matin. Là, vous avez pris le bateau à l'abordage. Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé assez rapidement et sans grande difficulté puisque la porte sur Berge est très accessible et s'est ouverte assez facilement. Il y a des gardiens ? Il y avait un gardien qui dormait. Et vous comptez rester là longtemps ? Nous n'avons pas déterminé le temps que nous resterons. Vous pouvez rester là plusieurs jours, peut-être même plus longtemps ? Oui, je le pense. Les grévistes du Parisien libéré ont l'habitude des problèmes d'intendance. Ils campent depuis plus d'un an dans leur imprimerie. Sur France, ils ont amené des vivres et puis ils bénéficient du soutien actif de la municipalité du Havre. Un meeting est prévu à bord samedi. Reste à savoir si on va les laisser là jusqu'à samedi. Grande manifestation d'étudiants aujourd'hui à Paris. Nous y voilà. Manifestation qui a commencé en fin d'après-midi et qui devait constituer le point final de la première campagne déclenché par les organisations étudiantines contre la réforme Soissons du second cycle d'études dans les universités. Cette manifestation a démarré dans le calme et puis des incidents ont éclaté. Des milliers de manifestants venus de toute la France au rendez-vous de la gare Saint-Lazare. Un cortège plutôt bon enfant, place de l'Opéra, derrière les banderoles de l'UNEF et les calicots des facultés en grève. Pour cette deuxième journée d'action, une nouvelle traversée de Paris. Objectif cette fois, le secrétariat d'Etat aux universités. Dans la manifestation, les mêmes slogans qu'hier, non à la réforme universitaire, non à la sélection des étudiants. Comme hier, le service d'ordre de l'UNEF a été débordé puisque des incidents ont éclaté en fin d'après-midi. Plusieurs groupes qui n'ont manifestement rien à voir avec les étudiants ont cassé des vitrines, avenue de l'Opéra, rue de Rennes et boulevard Pasteur. Pour l'instant, pas d'accrochage avec la police. Le cortège est sur le point d'arriver dans le 15e arrondissement près du secrétariat d'Etat aux universités. La crise s'aggrave sur le marché monétaire international. Le franc est de nouveau attaqué. Sa valeur a baissé ce matin. Sa décote dépasse les 5% par rapport à vendredi dernier. La bourse de Paris a connu un jeudi noir. La chute des valeurs françaises est attribuée notamment au projet de taxation des plus-values qui a fait l'objet d'un conseil ultra restreint cet après-midi à l'Elysée. Mais comparée à l'Italie, à sa monnaie, à sa situation économique et politique, la France reste encore un Eden. Les choses en sont arrivées à un tel point en Italie qu'après avoir signé cette nuit une série de décrets-lois draconiens, le président du conseil, Aldo Moro, démocrate chrétien, a pour la première fois consulté le secrétaire général du parti communiste italien. Dans un premier temps, le livre d'essence va coûter 400 lire, c'est-à-dire 2 francs 35. Dans un deuxième temps, ce même litre d'essence pourrait coûter 600 lire, c'est-à-dire 3 francs 50. En somme, le prix de l'essence aura doublé en l'espace de quelques mois. Le montant de la TVA sur la viande va augmenter de 50%. Et il était même question de fermer les boucheries 15 jours par mois, ce qui paraît à peine croyable. Augmentation substantielle également de la TVA sur les voitures, les alcools et les spectacles. Toutes ces mesures ont créé en Italie quelque chose qui ressemble fort à un vent de panique. Mais comment en est-on arrivé là ? Eh bien, en l'espace de 2 mois, la lire italienne a perdu 30% de sa valeur. Mais parlons chiffres, car le gouvernement actuel cherche désespérément 1 500 milliards de lire. Or, que s'est-il passé ces derniers temps ? Eh bien, les Italiens les plus fortunés ont envoyé à l'étranger, illégalement, 1 500 milliards de lire de capitaux. Il y a là une coïncidence qui laisse rêveur et qui laisse planer un doute sérieux sur l'efficacité du gouvernement actuel. Pauvre gouvernement, formé il y a un peu plus d'un mois par le démocrate chrétien Aldo Moro, et que tout le monde considère comme provisoire, inefficace en tout cas. La situation est telle que M. Aldo Moro a été obligé de consulter Enrico Berlinguer, le secrétaire général du Parti communiste italien. Les communistes estiment qu'aucune mesure sérieuse n'a été prise pour décourager les spéculateurs, que le gouvernement n'a donné aucune instruction aux douanes et aux finances pour empêcher la fuite des capitaux. Bref, la question est de nouveau posée, peut-on gouverner efficacement en Italie sans les communistes ? Il y a mieux, car certains hommes politiques de la majorité se demandent même s'il ne serait pas intéressant de faire partager aux communistes la responsabilité du chaos, de la crise actuelle, en les associant au pouvoir. Enfin, les premiers militaires sont arrivés sur l'île d'Ouessant. Ils commencent à nettoyer les criques recouvertes de mazoutes, travail très pénible, aux résultats précaires. Ce sont des scènes qui rappelleront quelque chose aux habitants de la côte de Granitrose, en Bretagne. Il y a 9 ans, les nappes de mazoutes échappées du Torre Canyon recouvraient toutes les belles plages de Péros-Guirec à Trestringel. Eh bien, depuis 9 ans, les progrès semblent insignifiants dans les moyens de lutte contre ces invasions de mazoutes. La pelle et la poubelle restent les armes principales des militaires. Curieusement, l'Olympique Braverie, échoué sur les rochers d'Ouessant, ne contient et heureusement qu'un peu plus de 1000 tonnes de mazoutes, et non pas 100 000 tonnes comme le Torre Canyon. À Ouessant, la situation évolue, alors que les cuves du pétrolier olympique Braverie coulent toujours, 3-4 tonnes jour environ. Les premiers moyens de lutte importants sont arrivés cet après-midi dans le cadre du plan Polmar. Une cinquantaine de soldats du 6e régiment du génie d'Angers vont mettre en oeuvre ces moyens. L'insularité d'Ouessant gêne considérablement la lutte anti-pollution. Comme il n'existe pas ici un port bien abrité, il a fallu employer un chaland de débarquement de la marine nationale pour amener le matériel. Sur les criques les plus pollués de la côte nord, à proximité du navire, les militaires du contingent, tous volontaires, enlèvent avec des moyens rudimentaires l'épaisse couche de mazoutes. Les rochers sont ensuite traités avec du détergent à l'aide de pulvérisateurs. Des poubelles, des seaux et surtout des hommes ont mesure le progrès qu'il y a encore à faire dans le domaine de la lutte anti-pollution. Il avait bien été prévu d'utiliser des barrages pour limiter le déversement du mazout autour du navire, mais en raison de la forte houle, il n'a pas été possible de les installer. Reste le travail de la mer, la grande marée d'Equinox a, semble-t-il, autour des rochers, contribué à améliorer la situation. 14h demain, fin de la grève à la SNCF. Le matin, sur les grandes lignes et la banlieue, environ un train sur trois circuleront. Les départs pour les vacances pascales ne seront pas perturbés. Premier ministre démissionnaire, cabinet insolite pour accueillir Jean-Sauveignard en visite à Londres. Le ministre français des Affaires étrangères a rencontré James Callaghan, le super favori à la succession d'Harold Wilson. 3 morts, 47 blessés, un pub fréquenté par des sympathisants de l'Ira explose à 50 km de Belfast. 11 des blessés sont dans un état grave. L'armée britannique cherche les responsables de l'attentat. Aucune arrestation n'a été opérée. Plusieurs centaines de millions de francs de dégâts, trafic ferroviaire interrompu entre Paris et Strasbourg. Une voiture dérape dans un virage, s'immobilise sur la voie, le chauffeur est en état d'ébriété, un train de marchandises déraille, les deux mécaniciens sont blessés. Eh bien, jamais sans doute un événement n'aura mieux inspiré nos amis chroniqueurs sportifs. Le mot miracle étant sans doute l'un des mots les plus faibles que l'on puisse lire sous leurs plumes à propos de la victoire, il est vrai, extraordinaire, de Saint-Etienne sur Kiev, 3 à 0. Soyons francs, combien d'entre nous croyaient encore à la victoire des Verts quand après une heure de jeu, on en était encore à 0 à 0. Miracle soit, mais aussi travail, volonté, effort sans cesse répété pour reprendre les termes du maire de Saint-Etienne, Michel Durafour. Pour se faire plaisir, revoyons avec Thierry Roland ses trois fameux buts. 64ème minute de ce somptueux Saint-Etienne-Kiev. Bloquine file au but. Il a effacé Lopez, il veut trop en faire et Lopez ratisse le ballon. Et ce ballon, suivez-le. Il passe par Piazza, puis par Patrick Révelli avant d'atterrir juste devant son frère Hervé qui le contrôle et Barouda Koch. C'est le premier but, le but que tout le monde attend, c'est le tournant du match. Kiev aurait pu marquer un excès d'égoïsme à fait que Saint-Etienne, qui le méritait bien, a ouvert le score. 7 minutes plus tard, couffrant de Jean-Michel Larquet un boulet de canon qui transperce et le mur et le but de Rudakov. Une joie intense, une joie comme on en connaît peu dans sa vie. La fin du temps réglementaire. Tout a été fait et pourtant tout doit recommencer. Il reste une demi-heure pour se qualifier car les pénaltys viendront trop tard pour une équipe fatiguée. Et c'est la 113ème minute. Une balle contrôlée au milieu du terrain par Santini qui l'offre à Patrick Révelli, entrée à la mi-temps à la place de Saramagna. Et Patrick Révelli réussit l'exploit du match. Deux crochets, un centre impeccable, Rocheteau, qui était mourant quelques minutes plus tôt, est là pour marquer le troisième but, le but de la qualification qui fait de Saint-Étienne un demi-finaliste européen pour la deuxième fois consécutivement. Saint-Étienne est maintenant l'un des grands du football européen contre les trois autres qualifiés Réal, Munich, Weindhoven. Saint-Étienne, ce Saint-Étienne a sa chance. Et ce fut ensuite une folle nuit. Une nuit comme de mémoire de Stéphanois, on n'en avait jamais. Jusqu'à une heure avancée de la nuit et malgré la journée de travail du lendemain, on chanta et on dansa à la gloire des Verts dans tout le centre de la ville où les bistrots ont fait des affaires d'or. Demain, Saint-Étienne connaîtra son adversaire pour les demi-finales de la Coupe d'Europe. Date prévue, 31 mars et 14 avril. Dans moins d'un mois donc, il faudra remettre ça. Heureux Stéphanois. Formidable. Cette victoire de Saint-Étienne aura une conséquence inattendue. Aucun joueur stéphanois ne figure en effet dans la sélection française dressée par Michel Hidalgo, le directeur des équipes nationales en vue de la rencontre amicale Tchécoslovaquie-France. Ce match aura lieu le 27 mars au Parc des Princes. Parmi les sélectionnés, Michel Hidalgo a retenu plusieurs jeunes. Ce sera pour eux un excellent test. Il y avait un tiercé. Aujourd'hui, il fallait jouer le 2, le 9 et le 7 pour le gagner dans l'ordre. Ce tiercé rapporte 6 552 francs 50, c'est pas mal, dans un ordre différent 1161 francs 50 pour 5 francs, bien entendu. Une dernière information qui va peut-être faire plaisir à ceux qui s'apprêtent à prendre la route et aller vers le midi pour ces vacances de Pâques. Grève à partir de demain jusqu'à samedi, des agents de péage des autoroutes du sud de la France, des personnels des postes de péage des autoroutes Paris-Lyon, de l'Estérel et du sud de la France, feront grève à partir de demain, 19 mars à 13 heures jusqu'à samedi 21. Eh bien, pour ceux qui auront l'occasion de voyager sur ces autoroutes durant cette période, ce sera toujours ça de gagner. Aujourd'hui, le temps est resté très doux et souvent nuageux et souvent, il faut bien le dire, pluvieux également avec des températures comprises entre 7 degrés à Lille et 17 degrés à Perpignan. Demain, de la Normandie et du nord à l'Alsace, le temps sera froid avec des nuages, suivi d'éclaircies dans la journée. Il fera assez beau et doux du Roussillon aux Alpes du Sud et à la Corse. Sur les autres régions, le ciel sera très nuageux et doux avec des brouillards le matin et une tendance à l'orage l'après-midi sur le sud-ouest. Et puis, des pluies éparses au nord de la Loire. Voilà. Vous retrouverez Maurice Werther ce soir en fin de programme vers 23h30. En attendant, nous vous souhaitons tous ici une bonne soirée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada